Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Laporte et on va parler des vines monopoles, du vin et des autres alcools en Norvège. Salut Bertrand ! Salut ! Alors on pose très souvent des questions sur le vin et sur l'alcool en général en Norvège, donc je suis sûre que cet épisode va avoir du succès. C'est vrai que la gastronomie et le bon vin, ce sont des thèmes bien français. Moi-même, je cuisine beaucoup et j'aime le bon vin, donc je suis ravie de t'avoir comme invité aujourd'hui. Merci ! Alors tu es vendeur au vin monopole d'Ackerbrigg à Oslo et tu es juge dégustateur, donc merci de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir d'être sur ton podcast. Alors j'ai commencé justement ce podcast avec une série d'épisodes sur l'intégration et c'est super intéressant d'entendre l'histoire de chacun et de savoir pourquoi, comment et quand tu es arrivé en Norvège. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, bien entendu. Donc moi, ça fait longtemps quand même que je suis en Norvège. Je suis arrivé il y a 15 ans. D'accord. C'était donc en 2005. A l'origine, il n'y avait aucune intention de m'installer dans ce pays. C'était, je souhaitais en fait faire une espèce de tourisme approfondi que j'avais déjà fait quand j'étais en Inde où j'ai travaillé six mois dans ce pays et je trouvais en fait cette expérience très intéressante. Et le concept d'une espèce de tourisme, mais en étant, en faisant partie de la société, très intéressant. Donc j'ai souhaité faire un petit peu la même chose en Norvège. Donc quand je suis arrivé, je suis arrivé donc à Gudbrandsdal, c'est une vallée qui est au nord de l'île Hammer, à trois heures environ d'ici d'Oslo. Et j'ai travaillé comme ouvrier agricole. J'ai une formation de l'agriculture, mais en même temps, mes parents sont agriculteurs, un éleveur, éleveur de Beauvain. Et c'était une manière simple de travailler. Tu viens d'où en France ? Moi, je viens du sud-ouest, donc du département de l'Aveyron. D'où ce bel accent ? Oui, je l'ai effectivement conservé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc voilà, me voici arrivé en Norvège et comme ouvrier agricole. Et puis, je souhaitais en fait déménager dans le nord de la Norvège. Et puis, j'ai rencontré ma copine qui habitait à Oslo. Et c'est moi qui l'ai suivi. Ce n'est pas elle qui m'a suivi. Et c'était assez difficile. Donc, j'ai fait mes études à l'agriculture et l'écologie à trouver un emploi en ville. C'était difficile. Et puis, ce que j'ai fait, c'est qu'il me fallait vivre. Donc, j'ai été facteur pendant un an et demi. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt, on va dire, une certaine passion pour le vin. Et tout simplement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi pas travailler dans ce que tu aimes. C'était un peu ça le but, de concilier en fait un petit peu l'emploi et à même temps une certaine passion. Oui, c'est propre qu'on arrive à concilier les deux comme ça. C'est génial. C'est tout à fait ça. Donc, ça, c'était en 2008. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé. Puis, on va dire, gravi des échelons à l'intérieur du vin monopole. Et puis, je me suis également... Et tu as tout de suite réussi à trouver du travail dans un vin monopole. Ce n'était pas compliqué de... Alors, moi, je suis arrivé à un moment où c'était, je dirais, assez facile. D'accord. À l'heure actuelle, c'est complètement différent. Donc, moi, j'ai commencé avec un contrat de 14 heures par semaine qui, en fait, un contrat assez important à l'heure actuelle. Et puis, un an et demi environ, je crois que c'était, oui, un an et demi, deux ans et deux ans après, j'ai eu un temps plein. Donc, j'ai eu pas mal de chance. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir ce genre de temps plein. C'est vrai que là, j'ai fait dans mes épisodes de podcast, j'ai fait un épisode à part entière sur comment trouver un travail en Norvège. Et c'est vrai que c'est difficile. Et j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus, en fait. Ça l'est de plus en plus, effectivement. Alors, ça a été surtout une monopole. C'est très demandé. Il y a beaucoup de gens qui essaient de rentrer au monopole. Et aussi parce que les ventes stagnent. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est complètement différent. Donc, bon, c'est difficile. Mais jusqu'à présent, les ventes étaient plutôt stagnantes. Et donc, il n'y avait pas forcément de création d'emplois. C'était juste un remplacement des postes vacants, tout simplement. D'accord. Donc, alors que moi, quand je suis rentré au monopole, c'était différent. Il y avait les ventes augmentées. Et donc, il y avait des créations d'emplois. Oui, c'était en plein essor. Ça, ça marchait bien. Il y a quelques moments. Ça marchait bien. Ça marchait bien. D'accord. Donc, voilà un petit peu ma carrière, on va dire, en Norvège. Oui, super. Alors, du coup, tu es vendeur et tu es aussi juge dégustateur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ton travail, les différentes parties de ton travail ? Donc, le travail de vendeur, c'est tout simplement le travail en boutique et comme n'importe quel caviste qu'on peut trouver ailleurs. Donc, c'est du conseil autour du vin, pas que du vin parce qu'il y a aussi la bière et les autres alcools, tous les spiritueux entre autres. Et l'autre partie qui est un juge dégustateur, effectivement, où là, c'est, comment dirais-je, en fait, c'est mon poste de juge dégustateur, ça fait partir, on va dire, c'est un chaînon de tout ce qui est le système d'achat du monopole. D'accord. C'est un peu compliqué, mais le système d'achat du monopole, en fait, ça passe par des appels d'offres. Donc, il y a le monopole qui lance des appels d'offres tous les six mois. Et donc, c'est souvent très précis sur un petit peu de vin, une région d'origine, un cépage et ainsi de suite. D'accord. Sur des critères, donc, spécifiques. Et il y a les importateurs qui répondent à cet appel d'offres en envoyant des échantillons au monopole. Et donc, ces échantillons, ça doit être, nous, le comité de dégustation, qui allons les déguster à l'aveugle. D'accord. Et on se réfère toujours à l'appel d'offres. Et notre travail, c'est de juger les vins en fonction de l'appel d'offres. Est-ce qu'ils remplissent les critères qui sont spécifiés ? Qui sont demandés. Exactement. D'accord. Une fois que c'est fait ceci, les chefs de produits avec les acheteurs vont décider quels produits ils vont lancer en fonction de notre note, évidemment, mais aussi des disponibilités et du prix. Donc, c'est trois critères qui entrent en jeu ensuite. Donc, c'est ça un petit peu mon travail de juge dégustateur, où on déguste à l'aveugle tout le temps. Et ces sessions de dégustation, c'est à quelle fréquence, du coup ? C'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, c'est 75 jours à peu près par an. Parfois, c'est assez intense, surtout quand on reçoit les échantillons, évidemment, alors qu'il y a des périodes beaucoup plus creuses lorsqu'il n'y a pas d'échantillons. Mais grosso modo, on déguste jusqu'à une quarantaine d'échantillons par jour. Après, c'est beaucoup trop difficile. C'est beaucoup trop difficile. On ne peut pas suivre. Déjà, 40, c'est déjà pas mal. C'est trop après. J'explique un petit peu le principe pour ceux qui nous écoutent et qui n'habitent pas en Norvège. Ici, dans les magasins d'alimentation, on ne trouve que les bières et les cidres de moins de 4,7 degrés. Et pour tous les autres alcools, il faut donc se rendre dans ces vides monopoles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ce monopole d'État sur la vente d'alcool en Norvège et depuis quand ? Effectivement, le monopole, il existe. En fait, il a été créé en 1922. C'est une histoire qui remonte bien avant parce qu'effectivement, il faut un petit peu, à mon avis, comprendre l'histoire de la Norvège pour comprendre pourquoi il a été créé en 1922. D'accord. Alors, explique-nous. qui avait colonisé la Norvège quand même. La Norvège, oui. Donc, ils exploitaient pas mal les ressources norvégiennes et l'alcool était très, très, très taxé. Et donc, quand il y a eu la dissolution de l'Union, les taxes sur l'alcool ont fortement diminué. Donc, ça entraînait une forte consommation d'alcool avec des gros problèmes. Bon, à l'heure actuelle, on ne pensait pas trop, trop santé publique. Ce n'était pas trop le cas. Mais tout simplement, ordre public. Et puis, il y avait aussi des problèmes de santé et aussi de nutrition parce qu'à l'époque, le pays était pauvre. Il était très pauvre, oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Ça s'allait rester jusqu'à dans les années 60 et quand ils ont découvert le pétrole, d'ailleurs. Et donc, une partie des revenus qui, normalement, auraient dû aller, en fait, à la nourriture et à la subsistance de la famille, en fait, il allait à l'alcool. Tout était dilapidé dans l'alcool, en fait. Exactement, c'est ça. C'était dilapidé dans l'alcool, comme je dis. Et c'était un gros problème. Et pendant, juste tout au long du 19e siècle, l'État norvégien a essayé d'envoyer ce fléau, d'une certaine manière, ou ce problème de surconsommation d'alcool. C'est ça, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment un fléau, quoi. Ce n'était pas juste, bon, les Norvégiens, ils boivent un petit peu plus, quoi. C'était un vrai problème. C'était un vrai problème avec aussi, il y avait aussi des accidents au travail, également. Ils ont tout le temps essayé. Au début, effectivement, c'est assez difficile. Donc, il y a eu différentes taxes sur la production, des taxes sur les ventes d'alcool. Ensuite, sont arrivées des licences. Donc, c'était obligatoire d'avoir des licences pour la production de l'alcool, mais aussi sur les débits d'alcool, et ainsi de suite. Puis, on va dire que ça arrive vers le milieu du 19e siècle. Après le milieu du 19e siècle, il y a un mouvement, en fait, de prohibition, qui est en relation aussi avec les mouvements ouvriers, les mouvements féministes, mais aussi l'église, qui sont effectivement contre l'alcool. Ça a mis du temps, mais ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Et puis donc, on arrive maintenant au début du 20e siècle, avec l'arrivée de la guerre. Bon, effectivement, la Norvège n'a pas totalement été impliquée, comme la France ou l'Allemagne. Mais quand même, ça a été assez problématique pour eux, et notamment pour l'alcool, où il y avait une forte partie de la production de pommes de terre et de céréales qui partaient à la production d'alcool. Donc, l'État, en 1916, ils ont tout simplement interdit la vente de spiritueux, ils devaient fortifier. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait carrément une période où c'était complètement interdit. C'était complètement interdit. Et en fait, après, en 1918, deux ans après, ça a été ramené à tous les alcools supérieurs à 12%, où c'était interdit. D'accord. Et c'est à ce moment-là aussi où on a quand même le mouvement de prohibition, qui est relativement important en Norvège. Et justement, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un référendum qui demandait à la population « Est-ce que vous souhaitez l'interdiction d'alcool au-delà de 12% ? » Et en fait, il y a eu effectivement… Le référendum a confirmé la loi de 1918 sur l'interdiction de l'alcool. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive au moment parce que les pays qui vendaient de l'alcool à la Norvège, donc il y avait principalement les pays latins, à savoir l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal… La France et tout, ils ne devaient pas être contents. Et non, effectivement. Et il y a eu des rétorsions derrière. Et le principal revenu de la Norvège, c'était le poisson, et notamment le poisson séché, et qui sont fortement consommés par ces pays latins, ces pays latins. Donc, il y a eu pas mal de tractations entre les différents pays. Et la Norvège a décidé, donc, en 1922, la création du monopole. Et donc, c'était sur les droits exclusifs, sur l'importation et la production et la vente d'alcool. Et la vente, oui, c'est vraiment toute la chaîne, quoi. Voilà, effectivement. Mais à cette époque-là, encore en 1922, après 1922 et la création du monopole, tout ce qui était spiritueux, c'était toujours interdit. Et c'est en 1926 qu'il y a eu à nouveau un référendum où on a posé la question à la population. Est-ce que vous souhaitez, oui ou non, la levée de l'interdiction d'alcool sur les spiritueux ? Et dans ce cas-ci, en fait, la population a souhaité la levée de l'interdiction. La levée de… Et donc, c'est comme ça, en fait, que le monopole a été créé en Norvège, de cette manière. Alors, c'est vrai qu'on ne penserait pas forcément que l'explication serait aussi historique, en fait. Quand on pense comme ça à la consommation d'alcool, on se dit que ce monopole a été créé peut-être pour juste contrôler la consommation d'alcool en général. Mais c'est vrai que là, tu dis qu'il y a eu un référendum et tout. Les gens ont voté. C'est eux-mêmes aussi qui ont décidé cette interdiction. Et puis après, ça a changé, etc. Mais c'est surprenant, je trouve, que ce soit aussi lié à l'histoire, etc. C'est hyper intéressant. C'est vrai que le monopole, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit juste comme le monopole. Mais derrière, effectivement, il y a toute une histoire. Il y a des racines qui remontent. En fait, on le voit jusqu'au début du XIXe siècle quand même. Oui. Et puis, le rôle du monopole à l'heure actuelle, c'est toujours sa mission. C'est sa raison d'être. D'ailleurs, c'est de limiter la consommation d'alcool et d'avoir une consommation responsable. Il y a toujours quand même cette idée un peu de, je ne dis pas de restriction, mais effectivement, quand tu dis de contrôle. Tout à fait. Il y a quand même ça. À l'heure actuelle, c'est principal la mission d'une consommation responsable. C'est-à-dire que moi, en tant qu'employé à la boutique, il m'interdit de vendre de l'alcool à des personnes qui ont moins de 18 ans ou de 21 ans pour les spiritueux. Et dès qu'il y a une personne qui, effectivement, qu'on voit qui est visiblement libre, on a cette addiction de vente. Et si aussi on voit qu'il y a une personne qui est adulte qui va donner de l'alcool à une personne qui, visiblement, a moins de 18 ans, on l'interdit aussi. Donc, c'est la mission principale du monopole, celle-ci. D'accord. C'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien, d'ailleurs. Parce que, justement, par rapport à cette consommation d'alcool, quel est ton avis, toi, sur cette consommation ? Alors, pas forcément en tant que vendeur ni juge dégustateur, mais en tant que Français qui habitent en Norvège, quand tu sors, socialement, quand tu sors avec tes amis, comment ils se comportent les Norvégiens ? Est-ce qu'ils ne boivent plus ? Est-ce qu'ils boivent différemment ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est assez difficile parce que je trouve que ça fait 15 ans que je suis ici. Donc, j'ai personnellement remarqué une évolution. Même si, à l'heure actuelle, je trouve que ça reste une consommation à l'anglo-saxonne, donc avec une forte consommation les week-ends. Et le but, c'est tout simplement d'être ivre. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est d'ailleurs assez surprenant. C'est ça. C'est vrai qu'en tant que Français, moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui m'a marquée aussi quand je suis arrivée en Norvège. Donc, moi, ça fait moins longtemps. Ça fait six ans que j'habite en Norvège. Mais ça suffit pour remarquer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, quand je suis guide l'été sur des tours, les gens me demandent comment ça se passe socialement, les soirées, quand on va au resto, quand on sort, quand on mange chez les gens et tout ça. Il n'y a pas cette notion de plaisir comme nous, on peut avoir. Moi, je n'aime pas boire beaucoup. Au-delà de deux verres, je n'aime pas. Mais je bois un verre de vin par plaisir. Si je cuisine, que je fais un bon dîner, je bois un verre de vin. Et j'ai des amis norvégiens qui m'ont déjà posé la question, qui m'ont dit, mais pourquoi tu bois un verre ? Ça sert à quoi, en fait ? Et du coup, je dis, parce que c'est bon et parce qu'avec le repas que j'ai cuisiné, ça se marie bien et c'est un plaisir. Et du coup, ils me disent, mais avec un verre, tu n'es pas ivre ? Non, ce n'est pas le but. Et c'est vrai que, comme tu dis, on ressent vraiment cette tendance. Eux, ils boivent pour être sous, quoi. C'est ça. Par contre, ça change et je trouve qu'on le voit au succès des cours sur le vin ici, en tout cas, je trouve, à Oslo et même moi, dans la boutique. Les conseils, c'est les accords, mais vins, la plupart du temps. Donc, ça change vraiment, je trouve. Dans tous les journaux norvégiens, il y a effectivement les conseils d'un journaliste vin qui a ses une ou deux pages dans le journal sur les meilleurs vins. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a pas mal d'années. D'accord. C'est quelque chose de très, très courant. Et puis même, il y a quand même une relation. Les Norvégiens, ils partent beaucoup en vacances, à l'étranger, en cette période. Donc, ils sont fortement influencés aussi par les modes de consommation un peu plus latines. Ils vont beaucoup en Espagne. Et c'est vrai qu'ils prennent un souci aussi chez eux, en Norvège. Et donc, je trouve que ça quand même change un petit peu. Oui, toi, en 15 ans, tu as vu une différence. Tu vois les comportements changer un petit peu. Ah oui, énormément, énormément. Et même quand il y a 15 ans, je ne sais pas, on sort du boulot avec des collègues. Et puis, on a des fois un réflexe. C'est, si on allait boire une petite bière, on boit du coin. Oui. C'est pas, en plein milieu de la semaine. Quelque chose qui est très banal, on va dire. Et sinon, pas du tout. Au contraire, on va regarder avec des gros yeux. Ah non. Oui, c'est ça. Genre, oh là là, c'est la semaine. Il ne faut pas boire d'alcool. Voilà, c'était ça. Alors que maintenant, c'est courant. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Moi, je travaille avec Le Breguet, qui est plutôt un quartier. Il n'y a pas mal de restaurants au bord du port. Oui, surtout dans ce coin-là. En plus, les gens vont boire un verre n'importe quel jour en semaine. Il n'y a pas de week-end. Tout à fait. Les terrasses et les restaurants sont pleines également. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en Norvège, j'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Les gens disaient, oh, tu verras. C'est comme ci, c'est comme ça. Alors, il y a aussi le fait que moi, je n'habite pas à Oslo, que j'habite à Tunisberg, qui est à une heure et quart au sud d'Oslo. Donc, c'est vrai que c'est la campagne. Donc, les gens, ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes comportements. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais entendu dire, tu verras, ils ne boivent pas du tout la semaine. Et puis, ils boivent beaucoup le week-end, le vendredi soir, etc. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trop remarqué ça. On est invité chez des gens quelques fois en semaine. Enfin, on boit un verre. Il n'y a pas de, oh là là, c'est la semaine. Il ne faut pas boire. Moi, je ne l'ai pas trop remarqué ici, en tout cas. Non, ça, c'est difficile. Mais comme tu dis, ça change vraiment. Désormais, ça a beaucoup changé depuis que je suis arrivé, moi. Alors, c'est vrai que quand on est invité justement à dîner chez quelqu'un, on amène une bouteille. Et c'est vrai que moi, j'avais entendu dire aussi que quand on va chez quelqu'un, on amène sa bouteille et puis chacun garde sa bouteille. En fait, chacun garde son alcool. Et puis, on consomme que l'alcool qu'on a amené nous-mêmes. Mais il n'y a pas ce côté partage, etc. C'est vrai que ça m'est arrivé de l'expérimenter, ça. Mais j'avoue qu'encore une fois, ici, à Tonsberg, pas trop. En général, on arrive, on met les bouteilles au milieu. Puis tout le monde, on partage. Comment tu l'as vécu, toi, ce côté social, dîner entre amis ? Alors, là, c'est pareil. Ça a évolué depuis que je suis arrivé. C'est comme tu dis. Ça dépend des fois. Bon, il y a des fêtes. On ne se connaît pas forcément trop. Et c'est là qu'on retrouve effectivement les personnes qui apportent leur alcool et qui ne boivent que leur alcool. Oui, c'est ça. Quand tu ne connais pas trop les gens. Alors que dès qu'on arrive chez les gens qu'on connaît, il n'y a pas de souci, on partage. Après, c'est différent. Maintenant, je m'aperçois que je ne vais pas avoir des amis, mais c'est des amis qui sont aussi passionnés que moi avec le vin. Et là, c'est partage obligatoire, je dirais. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté, comme tu disais, dans les fêtes, peut-être dans les plus grosses fêtes, où on ne connaît pas tout le monde, etc. Chacun garde un petit peu son alcool. Ça, c'est dû aussi au fait. On n'en a pas encore parlé. Mais c'est vrai que l'alcool en Norvège, c'est quand même très, très cher. L'alcool est cher. De toute façon, comme tu disais au début, le but, c'est pas du monopole dans ce cas-ci, mais c'est de l'État. C'est de limiter la consommation d'alcool. Un des moyens, c'est d'avoir des prix élevés. Toi qui connais les prix, si tu devais faire une comparaison, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas en Norvège et qui se demandent, c'est cher, mais c'est quoi cher ? Si tu devais comparer un vin français avec un vin français, mais importé en Norvège, c'est quoi la différence de tarif ? C'est très différent, en fait, selon le prix de base du vin. C'est-à-dire que les taxes sur l'alcool en Norvège, elles sont liées au degré alcoolique et au volume. Ça n'a rien à voir avec le prix d'origine. D'accord. Donc, ce qui fait que les vins qui sont retrouvés à 3-4 euros en France, on va les retrouver ici à 120, 130, jusqu'à 150 couronnes aux environs de 15 euros. 15-16 euros, quoi. Oui, et effectivement, la différence est énorme. Donc là, on passe de 4 euros à 16 euros, quand même. À peu près, oui. À peu près, c'est assez difficile, après. Ça dépend. Oui, à peu près, c'est juste pour donner un ordre d'idée, quoi. Ça donne quand même, effectivement, une idée. Mais dès qu'on monte un peu plus haut dans le prix, comme la taxe reste la même. Oui. Donc, d'une certaine manière, la proportion de la taxe sur le prix final est beaucoup plus faible. Ce qui fait que sur les vins, jusqu'à 30 euros, en fait, la différence est beaucoup plus faible. Et même sur certains, à partir de 30-40 euros, il n'y a pas énormément de différences. C'est presque les mêmes prix, du coup. C'est à peu près similaire, effectivement. Tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on n'achète que des vins de très, très peu. Non, non, non. Surtout pas. Surtout pas. Parce que justement, entre les vins premier prix et puis ces vins dans les 30-35 euros, qui sont quand même des vins un peu chers, un peu plus luxe, entre les deux, il y a quoi ? Pour moi, c'est surtout dans la gamme, on va dire, entre 17-18 euros jusqu'à 25 euros. Là, pour moi, on a souvent les meilleurs rapports qualité-prix. Surtout dès qu'on va sur des vins qui sont hors des régions les plus prestigieuses, on a des super à des prix tout à fait corrects. Moi, la plupart, d'ailleurs, de mes conseils que je donne à mes clients, c'est ce qu'ils demandent dans leur budget, c'est un gérant entre 150 et 250 couronne. D'accord. Et là, il y a vraiment de quoi de se faire plaisir avec des vins qui sont très, très, très bons. Après, dès qu'on monte aux 30, 40, voire au-delà, on paye d'une certaine manière, je ne veux pas dire l'étiquette, mais… Ça, c'est comme partout, du coup, ça, c'est le même principe. C'est partout pareil, effectivement. On paye d'une étiquette, pareil, oui. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que les vins qui sont à 20 euros vont être meilleurs qu'un vin qui a 80 euros. Oui, oui, oui. Mais après, la différence qualitative n'est pas non plus aussi énorme qu'entre un vin qui est ici en Norvège autour de 10 euros et un vin qui a 20 euros. Et quels sont les vins qui ont le plus de succès ? C'est les vins français, les vins italiens ? Pour l'instant, ça dépend un petit peu des couleurs, parce qu'en blanc, c'est quand même la France qui domine le marché, avec l'Allemagne quand même. L'Allemagne est juste derrière, donc c'est les deux principaux pays en termes de vins blancs. En termes de rouge, c'est l'Italie qui domine énormément. Plus de 50% des vins, c'est les vins italiens. Pas carrément, plus de 50% ? C'est à peu près ça. C'est en train de diminuer, par contre, en ce moment. Et l'Espagne aussi arrive en seconde position, et la France arrive en troisième position. Mais la France est en train d'augmenter. Alors, on a parlé tout à l'heure du côté d'amener une bouteille de vin quand on va chez des amis. Quand je suis arrivée en Norvège, quelle ne fut pas ma surprise de voir, justement, dans ces vines monopoles, des bouteilles avec des bouchons qui se dévissent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est la France qui est plutôt marché par rapport à ces fameuses capsules à vis. C'est vrai, mais je n'avais jamais vu ça. Et on la retrouve partout, en fait. Mais la France, c'est un des marchés où, en fait, ça ne prend pas du tout. Et les gens veulent leur bouchon et qu'ils utilisent le tien bouchon. C'est assez curieux. C'est par rapport à la consommation, en fait. C'est les gens qui ne veulent pas acheter de bouteilles avec des bouchons à vis en France. Ah, exactement, parce que c'est synonyme de mauvaise qualité, alors que ça n'a rien à voir. Et il n'y a pas de différence, du coup ? Non, après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas… Parce que le bouchon, c'est que ça reste du liège. Et le désavantage, c'est qu'il y a des problèmes liés au bouchon. Donc, ce qu'on appelle… Et puis, il peut y avoir du bouchonnage, des résidus, etc. Surtout le fameux goût de bouchon avec les capsules à vis, ça n'existe pas, ça. D'accord. Et sur, on va dire, les veines de consommation courante qui sont consommées assez rapidement, dans les 3-4 années, il n'y a aucun problème. Avec les capsules à vis, au contraire, c'est plus… Il y a moins de variabilité entre les bouteilles. Et puis même, il y a des veines de garde qui sont aussi embouteillées sous capsules à vis, maintenant. Et avec un conditionnement de bouteilles aussi, quelquefois, on voit des bouteilles en plastique. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est plus récent, c'est assez récent. Surtout, c'est dans les années où il y a les bouteilles en plastique qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, c'est les bouteilles en plastique en PET. Effectivement, ça fait des bouteilles très légères. Par contre, ça fonctionne pour les veines bas de gamme. Je sais que le Monopole a essayé sur les veines un peu plus haut de gamme, et ça ne prend pas, par contre, sur les veines haut de gamme. Quand tu dis ça ne prend pas, c'est que les gens ne l'achètent pas ? Non, les gens ne l'achètent pas. Parce que ça fait type, quoi. Oui, ils considèrent qu'effectivement, un veine en bouteille en plastique, ça doit être un veine de qualité, on va dire, basique. Mais par contre, je trouve qu'il y a des bouteilles en plastique qui sont conciliées. Donc, ça arrive de plus en plus. Et je trouve que la concille, c'est pas mal. Oui, parce que c'est vrai que le côté en plus vin, acheter une bouteille de vin, bon, c'est un petit côté un peu classe quand même et tout. C'est vrai que le côté plastique, ce n'est pas terrible. Puis, ce n'est pas terrible pour la planète aussi. Oui, c'est exactement. Donc, le truc maintenant, il a les bouteilles conciliées. C'est une solution. C'est une solution, oui. Et c'est vrai que dans ces conditionnements un petit peu insolites, il y a des verres comme à l'aéroport, là, avec la petite opercule au-dessus. On voit aussi des toutes petites bouteilles, justement, en plastique aussi. Mais vraiment, ça fait un petit verre, quoi. C'est un petit shot de vin. Dans les choses un peu folles que l'on pourrait trouver en Norvège, il y aurait du vin en poudre. Il y a eu, il y a eu. Ça n'existe plus maintenant. Il n'y en a plus maintenant ? Non, non, non. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est un ami français, d'ailleurs, qui a vécu en Norvège. Je crois qu'il est arrivé à la fin des années, avant l'an 2000 et quelque chose. Et il a vécu le vin en poudre. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Non, parce que moi, c'est pareil. Je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, il paraît qu'en Norvège, il y a du vin en poudre. D'accord, peut-être. Je ne sais pas. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de te poser la question. Je ne connaissais pas beaucoup de gens qui en avaient consommé ou qui en avaient entendu parler. Donc, je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc, effectivement, ça ne se fait plus. Non, ça ne se fait plus du tout. Heureusement, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que le vin en poudre, quand même, là, c'est bon. C'est le niveau zéro de la qualité. Là, c'est ça. Oui, c'est le niveau zéro. Mais justement, j'ai fait une petite expérience. J'avais acheté un cubi de vin rouge en Norvège. Et lors d'un de mes séjours en France, j'ai acheté le même cubi là-bas que j'ai ramené en Norvège. J'ai comparé les deux. Et très honnêtement, j'avais l'impression qu'à l'intérieur, ce n'était pas la même chose. J'avais l'impression que celui que j'avais ramené de France était plus fort en goût. Celui de Norvège, il semblait vraiment plus léger. J'avais vraiment l'impression qu'il était, genre, coupé à l'eau. Est-ce qu'il y a un conditionnement différent en fonction du lieu d'export des vins ? Oui, tout à fait. Donc, chaque pays a des préférences par rapport à un type de vin. Donc, en Norvège, c'est principalement des vins souples, ronds, peu tanniques, souvent avec des fruits très mûrs et parfois avec de très légers sucres résiduels. Alors qu'en France, les gens préfèrent les vins tanniques, beaucoup plus tanniques, du moins qu'en Norvège. Et effectivement, les producteurs, ils s'adaptent en fonction du marché. Et ils créent, même si c'est effectivement le même vin, donc il y a quand même, ça reste, on va dire, une même base. C'est ça, c'est la base qui est la même, mais le produit final, il n'est pas le même, quoi. Il y a quand même des différences, effectivement. Il y a des différences. Et ça, les producteurs, ils ont très bien compris ça et ils adaptent le produit en fonction du pays. Alors d'un côté, ça me rassure que tu me confirmes ça, parce que c'est vrai que quand j'ai fait cette expérience, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est psychologique ou quoi ? C'est parce que quand je bois un vin en France, je me dis, ah, je suis en France, donc le vin, il est meilleur et tout. Et quand je suis en Norvège, bon, ce n'est pas terrible. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Non, effectivement, mais c'est effectivement comme ça. Ça fait partir, on va dire, c'est le marché du vin qui est comme ça. C'est valable sur le marché, on va dire, du vin en vrac, donc type bag-in-box, ça fait partir de ce type de marché. Oui, c'est ça, pour les vins basse et moyenne gamme, quoi. Oui. Et du coup, tous les vins en Norvège, on a parlé tout à l'heure de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, tous les vins sont importés. Il n'y a pas de vignes en Norvège. Il y a quelques vignes, en général, la production est minime, mais ce n'est pas une production qui est commercialisée. Il y a quelques, je sais qu'il y a un producteur allemand, d'ailleurs, qui s'appelle Keller, qui est un des producteurs, les plus ronds nommés d'Allemagne, qui a fait un projet dans le sud, à Christiansand, où il a planté quelques arbres avec une Norvégienne. Il me semble que j'ai entendu parler de ce projet, il y a dû avoir des articles sur eux que j'ai vus passer. Oui, tout à fait, oui. Et effectivement, ils ont planté quelques pieds de Riesling. Le seul millésime où ils ont réussi à faire quelque chose, c'était en 2018, qui était l'année de la grosse canine d'écule en Norvège. Donc, bon, personnellement, j'espère que ça ne marchera jamais. Ça ne passera pas bien qu'il va y avoir de gros problèmes à face au changement climatique. C'est ça, c'est parce que du coup, c'est à cause du climat, en fait, que ça ne peut pas faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Le climat n'est pas du tout adapté à la culture et à la vigne. D'ailleurs, on trouve les vignes les plus au nord, elles sont en Allemagne. Après, au-delà, c'est impossible. Au-delà, ça ne marche plus, oui. Oui, tout à fait. C'est impossible. Bon, on en trouve aussi en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est... Même si la production explose, c'est une production de plus en plus importante. Oui, c'est vrai que quand on pense au vin comme ça, on ne se dit pas, tiens, je vais boire un bon vin anglais. C'est plus sur les effervescents. Mais il faut aimer l'acidité, on va dire. D'accord. Bon, en tout cas, il y a quelques tests. On ne peut pas dire, il n'y a pas du tout de vigne en Norvège. Il y a quelques petits essais quand même. Il y a des essais, effectivement, et puis d'autres qui ont planté des hybrides qui sont résistants au froid et ainsi de suite, même si la qualité n'est pas super, par contre. Avec le réchauffement climatique, quand même, la Norvège, ça reste un pays, surtout dans le centre de la Norvège, vers les montagnes, etc., où il fait froid. On ressent ici beaucoup en Norvège aussi le réchauffement climatique. Donc, peut-être que ça peut être amené à évoluer aussi par rapport aux vignes. C'est tout à fait possible. Mon seul souhait, c'est que ça n'arrive jamais. Ça veut dire que le réchauffement est beaucoup trop important. Oui, c'est ça. C'est que ce ne serait pas une bonne chose pour la planète que ça soit possible, en fait. Exactement, c'est ça. Donc là, on a parlé beaucoup des vins, mais il y a aussi beaucoup de micro-brasseries en Norvège. Moi, j'ai été surprise. Là, dans le Westfold, il y en a pas mal. Il y a de très bonnes bières. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bières norvégiennes ? La bière norvège est très populaire parce que ça fait partir, comme de nombreux pays du nord de l'Europe, des pays à tradition brassicole. Et la Norvège en fait partie. Et c'est vrai que, comme un petit peu partout dans le monde, il y a eu une explosion des micro-brasseries. Et la Norvège a aussi vécu le même phénomène. Et on trouve de très, très, très nombreuses brasseries et qui font de très, très bonnes choses. Après, on reste principalement sur les styles classiques, que ce soit belges, anglais ou américains. Donc, c'est-à-dire type hippa, bière blonde, triple, stout, porteur, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très, très, très bonnes. Et est-ce qu'il y a des particularités ? Est-ce qu'il y a des choses différentes qui sont faites en Norvège ? Après, il y a des types de bières qui sont très particuliers en Norvège. Et pour moi, c'est ces produits qui sont les plus intéressants. D'accord, comme quoi ? Alors, on trouve un type de bière qui s'appelle la quake hull. La quake qui, à l'origine, est en fait un type de levure. D'accord. Et en fait, qui travaille à des températures élevées, qui travaille très rapidement. Et qui vont effectivement donner des spécificités à la bière. Il y a aussi ce qu'on appelle les courses hull, qu'on peut traduire par la saison. Donc, c'est un type de bière. Mais ici, à Norvège, ils vont utiliser le genœuvrier. Notamment, les pousses de genœuvrier. D'accord. Qui va donner une certaine amertume. Du coup, ça donne un goût particulier. Oui, tout à fait. Ça a aussi des propriétés antiseptiques. C'est pour ça que ça a été utilisé ici, à Norvège. Parce que le houblon, on en trouve des cultures de houblon. Mais c'est les baies de genœuvrier. Il y en a partout en montagne. Donc, on a utilisé ce qu'on a sur place. Oui, tout à fait. Exactement. Et je trouve que c'est très intéressant, ce type de produit. Parce que c'est vraiment des produits qui sont nordiques. Parce que ce type de bière, on va le retrouver aussi dans les pays voisins. Même si c'est quand même plus développé en Norvège. D'accord. Et aussi, il y a une autre bière qui s'appelle Sturwalsöl. Donc, qui vient de la commune de Sturwals. C'est à côté de Trondheim. Et c'est une bière qui est très fumée. Parce que pendant le processus de fabrication de la bière, il y a un processus qui s'appelle le maltage. Où on fait sécher le malt. Et eux, ils utilisent la flamme ouverte. Et donc, ça va donner un goût fumé. Ça donne un goût fumé, en fait. Très, 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 très prononcé. D'accord. Et ils utilisent aussi les pousses de Genèvrier. Donc, c'est des bières assez particulières. Mais je trouve ça très intéressant. C'est ce qui est le plus passionnant, je trouve, dans le monde de la bière en Norvège. C'est ça. C'est vrai que je ne les ai jamais goûtées, ces bières typiques. Et ça me donne envie. J'essayerai d'en trouver. J'essayerai de goûter. Je te conseille, justement, de les goûter. Il y a des super choses. Des super choses qui sont, pour moi, très intéressantes et très particulières. Et qui doivent bien se marier, peut-être aussi, avec certains plats. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en Norvège, on buvait plus de bière avec certains plats traditionnels. C'est vrai qu'en France, on boit plus de la bière à l'apéritif ou pour se rafraîchir en fin d'après. Mais en Norvège, j'ai remarqué qu'il y avait plus ce côté de boire une bière avec un plat, parce que ça se mariait bien, vraiment, genre à la place d'un vin. Et c'est vrai que j'ai été surprise quand j'avais goûté pour la première fois du luttefisque. C'est vrai que ça se marie super bien avec la bière, en fait. Tout à fait, c'est souvent, justement, le luttefisque, les plats de Noël, c'est souvent des bières brunes qu'ils utilisent, et souvent de fermentation basse, et qui se marient très, très, très bien. Oui, c'est vrai que c'était vraiment bon, le mélange. Au début, je n'étais pas fan, je me suis dit, oh là là, boire de la bière en mangeant, non, je ne suis pas trop fan. Et le goût et le mélange étaient vraiment, vraiment très, très agréables. Tout à fait, oui. Et c'est la même chose, je trouve, pour les bières à base de Quake, on reste sur les levures, comme je te disais. On peut avoir plein de différents types de bières, même si après, sur les bières de Gortz-Hull, on reste sur un type plus particulier. Et je trouve que ça passe bien sur, après, ça dépend toujours, pas les bières brunes, mais sur les poissons, les bières qui sont un peu plus blondes. Sur les poissons, ou même les bières brunes, du coup, sur les viandes, et la Stierwald's Hull, qui est très fumée, sur les viandes de feu, parce qu'il fume beaucoup ici. Oui. Et ça passe très, très, très bien, effectivement. Oui, c'est vrai que le côté bière-poisson, moi, ça m'avait vraiment surprise. Il y a pas mal de choses à découvrir sur cet aspect-là. Et en parlant de tradition, il y a un truc que j'ai remarqué aussi quand je sors avec mes amis dans des bars. Souvent, quand ils commandent une bière, ils commandent avec un petit shot d'aquavite. L'aquavite, c'est cet alcool typique norvégien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est comme alcool ? Alors, l'aquavite, c'est norvégien, mais c'est nordique, parce qu'on le retrouve au Danemark, au Suède, mais aussi au nord de l'Allemagne. Oui, c'est ça, il y en a en Danemark et au Suède aussi, oui. Oui, tout à fait. Après, l'aquavite norvégien, il a une spécificité, c'est que l'ingrédient, c'est la pomme de terre. Oui, c'est ça, c'est un alcool de pomme de terre, c'est comme de la vodka, un peu. C'est un petit peu ça. Et c'est en fait un alcool qui est parfumé au cumin. Donc, le cumin, c'est l'ingrédient, on va dire, de base de toutes les aquavites. C'est obligatoire. Après, on va utiliser d'autres ingrédients, d'autres épices et des différentes herbes pour donner… Et après, chaque aquavite a un parfum, du coup, différent en fonction des épices qu'on y ajoute. Effectivement. Et aussi, il y a une obligation par la loi norvégienne, que les aquavites soient élevées en fût. Donc, elles passent au minimum 6 mois, entre 6 et 12 mois, grosso modo. Mais après, beaucoup plus longtemps, pour certains aquavites, il y a certains qui peuvent passer 4, 5, 6 ans, voire 10 ans en fût. Et ça, c'est une spécificité norvégienne, ce n'est pas obligatoire pour les autres pays, notamment… C'est un alcool qui est à combien de degrés ? Oh, la plupart, elles sont autour de 40%. Même si là, il y a quand même aussi pas mal de choses qui se passent sur le front des spiritueux. Et on retrouve des aquavites qui peuvent aller jusqu'à 45, jusqu'à 50% maximum. Elles sont rares, par contre. On en trouve très peu. La plupart, elles sont autour de 40% d'alcool. Et c'est vrai que c'est un alcool qu'on retrouve souvent, justement, comme je te disais, quand j'avais goûté du Luttefis, quand j'étais invitée chez quelqu'un. C'est vrai que c'est un alcool qu'on boit, que les Norvégiens boivent beaucoup aussi à Noël, aux périodes de fêtes. Effectivement. Qui est lié aux repas festifs, aux additions. C'est vraiment un alcool traditionnel. Enfin, tout le monde a de l'aquavite à la maison, quoi. Quasiment tous, ouais. Et puis, la same différence, surtout la grosse différence par rapport à la France, c'est qu'il y a un spiritueux qu'on va boire, qu'on va marier avec les plats. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi une spécificité de la Norvège par rapport à ça, qu'on ne trouve pas en France. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment lié à la période de Noël, où on le voit tous les ans. Les ventes d'aquavite, c'est les trois quarts, ce n'est pas dans les périodes de fêtes. Ah, les trois quarts, carrément ? Je ne sais pas, mais c'est quasiment ça. Il y a un gros boom, en tout cas, à la période de Noël. C'est énorme. C'est même impressionnant. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop durant l'année. Bon, évidemment, on a manqué quelques bouteilles, mais dès qu'on arrive à la période, on va dire, à partir de mi-novembre, ça y est, c'est l'explosion. Oui, et puis c'est vrai que c'est un alcool qui est tellement fort, parce que ce qu'il faut préciser pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cet alcool, qui ne sont jamais venus en Norvège, à l'inverse d'une vodka qui peut se boire pure, mais qui peut aussi se mélanger avec des jus, avec plein de choses, l'aquavite se boit pure. Principalement. Il y a quand même pas mal de barmans ces dernières années qui essayent de faire des cocktails à base d'aquavite, ou du moins qui utilisent l'aquavite comme ingrédient, en tout cas. D'accord, parce que c'est vrai que c'est quand même… Moi, je n'aime pas trop tous ces alcools forts. C'est vrai que l'aquavite, c'est très, très fort. Moi, je n'aime pas trop. J'en bois vraiment une petite gorgée de temps en temps quand on est invité à un dîner ou quoi, mais c'est vrai que je n'aime pas. Et en plus, moi, je trouve que justement, par rapport à ce mélange d'épices, je trouve que ça sent beaucoup l'anis et moi, je n'aime pas ça. Ok, d'accord. Donc, je trouve que ça a un goût vraiment particulier. Et puis, c'est vrai que c'est fort, quoi. C'est l'écumé qui donne ce goût-là. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du côté historique ? Parce que je crois qu'il y a une marque qui a un petit peu joué pour sa communication sur un côté historique. L'aquavite, en fait, c'est vieux. De toute façon, on ne sait pas, en fait, quand elle a été créée, jusqu'à la première fois que l'aquavite a été créée. Et qui l'a créée ? On ne sait pas du tout. Toujours est-il qu'on trouve trace des premiers écrits qui nomment Aquavitae, donc l'aquavite, en fait, au 14e siècle, au milieu du 14e siècle. D'accord. Et on va dire, en tout cas en Norvège, c'est plus tard, au milieu, vers le 18e siècle, je ne sais plus exactement la date précise, où là, par contre, il y a une personne qui décrit l'aquavite et comment on doit le faire. Du moins, qui donne une description assez précise de la fabrication. Et à partir de là, on va dire que je crois que c'était M. Christensen, qu'on va considérer un petit peu comme le père de l'aquavite. Et à partir de là, toutes les aquavites sont bâties sur le même modèle qu'on discutait. Donc, c'est à base de pommes de terre. Et il faut coller là qu'il y ait un élevage en fût. Effectivement, après, il y a différentes marques en fonction des différentes épices qui sont utilisées. Et il y a aussi une spécificité. C'est un type d'aquavite qu'on appelle lignée aquavite. C'est l'aquavite qui a été créée par Lussholm, qui est désormais une marque d'aquavite, Mme Lussholm, et qui, en fait, elle avait... On lui avait commandé... Donc, c'était au début du... C'était aussi au début du cinquième siècle. On lui avait commandé, donc, de l'aquavite sur l'île de Batavia, qui est à l'heure actuelle l'Indonésie. Et donc, elle a envoyé ses fûts là-bas. Finalement, en fait, elle n'a pas réussi à les vendre. Et puis, en fait, elle est revenu avec, à Norvège. Mais elle s'est aperçue que l'aquavite avait évolué très, très, très positivement. Elle avait changé de goût. Ah oui, qu'elle avait des caractéristiques organoleptiques qui étaient très intéressantes. Et à partir de ça, elle l'a mise en bouteille sous seulement de lignée, parce qu'en fait, il avait traversé la ligne de l'Équateur deux fois, deux fois pour aller au sud. Et une fois pour revenir. Pour revenir. Et puis, même quand on achète désormais les bouteilles d'aquavite de lignée, et on trouve, en fait, sur l'étiquette, l'arrière-étiquette, on retrouve, en fait, la date à laquelle l'aquavite a traversé la ligne de l'Équateur. De l'Équateur, oui. On trouve la date. C'est juste une anecdote. Je trouve ça assez marrante. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je connaissais cette anecdote. Et d'ailleurs, quand je ramène de l'aquavite en cadeau pour ma famille à Noël, je prends toujours celle-ci pour raconter la petite histoire. Et puis, je trouve ça rigolo. Oui, exactement. Ça fait un petit côté tradition. En plus, c'est vrai que c'est un alcool qui surprend toujours, parce que c'est vraiment typique d'ici. Et puis, moi, je n'avais jamais goûté aucun alcool avec ce goût-là, en fait. Non, tout à fait. Le cumin, ce n'est pas utilisé comme ingrédient dans la production de spiritueux en France. Et comme on en discutait, ce n'est pas un spiritueux qu'on va boire en digestif, mais avec la nourriture. C'est plus à table, oui. Oui, c'est à table. Ils ne boivent pas rarement ailleurs qu'à table. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette même utilisation que nous, comme on pourrait vraiment boire un digestif en fin de repas, quoi. Exactement. Merci pour toutes ces explications et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Salut Bertrand. Salut. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...